bien alors aujourd'hui les enfants va commencer par la production écrite et on va travailler la description d'un lieu d'accord alors qui peut me rappeler qu'est ce que nous avons déjà fait l'expression un animal on a décrit on a dit un persan répète maya la courage toi donc on a fait la description on a fait l'anime la dx presse la description description d'un animal et on a fait aussi le portrait d'une personne d'une personne donc on a décrit on a fait la description d'une personne et d'un animal pour la personne on dit le portrait c'est clair bien alors au cours du module 5 alors on va voir maintenant qu'est ce qu'on est appelé à quoi faire au cours du module 5 alors le mini projet d'écriture était qui peut nous rappeler on se rappelle d'autres mini projet d'écriture on va écrire alors qu'ils peuvent me dire qu'elle était notre mini projet d'écriture alors je parle pas du thème et du sous thème je parle du mini projet d'écriture vous êtes appelé à produire quoi un récit oui oui madame alors on a produit quoi un récit intégrant quoi oui les enfants l'anime à l'âge de script express des descriptifs très bien quand on dit descriptif on a déjà vu le portrait description d'une personne ou bien et d'un animal et le on a vu donc la description d'un animal donc regardez bien suivez moi petit à petit on va enchaîner avec le module 6 la description d'un animal regardez maintenant pour le module 5 on a travaillé sur le passage descriptif un seul passage descriptif oui non oui oui très bien pour le module 6 maintenant est ce qu'on va faire la même chose qu'est ce qu'on va faire on va produire quoi on va produire un récit intégrant quoi un passage descriptif et quoi encore et le portrait non non attend regardez suivez moi petit à petit il a oublié d'ma adhé c'est très important hélas bivet mais t'insèche oui il va continuer t'قول inti mini projet d'écriture le tableau il est t'éliminé dans le monde le MON qu'on va utiliser 20% dans le monde 25% dans le monde oui on n'a pas à 40% le monde doit être faire de la mesure du prévand d'accord d'accord pourquoi ce qu'on va continuer de faire de la mesure de l'écriture ou sur leur enseigner ou sur leur enseignante quelques choses entrez plus c'est le mini projet d'écriture c'est bien et après c'est le poème six les textes le vocabulaire le Oui ou non ? Oui. Oui. C'est tout le monde. Avant de commencer, c'est un petit rappel. Pourquoi ? J'aimerais vous entendre. Nous devons lire les notes. Nous devons lire le vocabulaire. Nous devons lire le grammaire et le conjoint. Et au final, les gens qui nous prennent dans tous les groupes. Nous devons lire un récit. Un récit. Un passage descriptif dans le module 5. Nous avons travaillé ou non ? Oui. Nous devons lire le portrait et le description. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Nous devons lire le module 6. Nous devons lire le module 6. Je vais lire le module 6. Module 6. M6 comme le nom de télévision. Module 6. C'est par exemple. Module 6. Vous avez dit, si nous devons lire le module 5. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a du brouhier, s'il vous plaît. Il y a du brouhier. Le module 5. C'est de la fin ? Oui. L'y a du brouhier. N'est-ce pas trop ? Il y a du brouhier. On va prendre le brouhier. Il y a du brouhier. Parce que le module 5. Il y a du brouhier. Merci. Il y a du brouhier. Il y a du brouhier. 6 par rapport au module 5 ou les câbles au module 6 5 ou 3 ou 4 ou l'unité 2 ou l'équipe est je me trêche mais un passage descriptif redémant l'alifé le module 5 oui madame nous aident à la fin du module 6 on va produire un passage descriptif lec mal passage descriptif on va produire des répliques des répliques et un passage descriptif en rapport avec le thème de la santé santé et bien-être qui aident à la fin du module 6 on va produire un passage descriptif et on va produire des répliques bonsoir madame bonsoir 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 on va produire un passage descriptif on va produire un passage descriptif par rapport au module 6 bonsoir on va produire des répliques pas trop de déjeuner Il y a un dialogue complet, vous êtes dans le dialogue afin de vous en savoir comment vous êtes-vous ? D'accord ? Et la description, comment vous avez-vous dit dans la description ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment vous avez-vous dit ? Vous avez-vous dit dans la description ? Où est-ce que vous avez-vous dit dans la description ? La lecture, madame ! Oui, dans la lecture, où est-ce que vous avez-vous dit ? Dans la lecture ? Dans la lecture, dans la lecture, comment vous aimez-vous ? Toujours dans la description ! Non ! Non, je ne parle pas de langues ! Je vais vous trouver dans la description ! Production de critique ! Oui, oui, c'est écrit un mot à l'aise ! Je suis dit, comment vous allez-vous faire en tout début ? Et comment vous avez-vous dit ? Des Sign�ts dans la description ! Mais comment vous allez faire en tout ? Alors, c'est ce que vous parlez. Je ne parle pas de Aí. Je ne parlez pas comme ça ! Je ne parlez pas de outil. Je ne parlez pas de mares. Je ne parlez pas de mares. Je ne parlez pas de mares. Je le répète des commentaires ! Je ne parlez pas de mares. comédienne fille kiff kiff l'écran il n'a à l'internet un module 6 à une place sauvée courte à la jeune acrobate la jeune acrobate elle prie en boule con la machine tout ce qui tatiana sauvé quelque chose et mamaya bravo sauvé qu'est comme je le colou ya qu'il n'a à l'été qu'on est bas et l'escargot l'écureuil est le petit lapin le petit lapin blanc voilà le petit lapin blanc tout noir tout noir et avec ses frères qui sont racistes voilà c'est le problème de ségrégation d'accord vous avez compris donc la description majeur je t'assure la faible à savoir mais un petit bouchard que ça allait à la suite d'accord ça m donc en résumé tant qu'un petit synthèse donc pour le module 6 aviat à havre mais je pense qu'il produit un récit intégrant des répliques donc je produit un récit intégrant des répliques je dois utiliser quoi varier quoi on est bien élicieux de la justice qui en signifie plus le mot la description c'est quoi ce que tu veux dire on est là basso tu veux dire quoi ces mots les récitent fausent parce qu'il n'est pas beau joli mignon c'est plus beau joli mignon c'est un peu plus trop de fourteen les adjectifs on est-à-dire donc là j'aiordable l'adjectif sur ce que tu veux dire la donc faites attention à la carte ma tâche vocabulaire des expressions à la rade mais c'est clair mais aujourd'hui on va apprendre aussi des adjectifs des expressions qui vont nous aider à décrire quoi les enfants un passage d'express d'un lieu d'un lieu aujourd'hui on va travailler sur la description une danse une donne réveillant une club à lieu qu'est ce que ça veut dire une classe ou encore dans le jardin de la maison dans ma chambre dans ma chambre très bien donc quand on dit lieu ça veut dire ici là comment la cuisine alors donc la question qui répond à la salle la salle l'hôpital très bien la salle la salle salle de classe bravo les enfants c'est bien vous êtes intelligent bravo ça fait donc chauffe tout à l'hôpital il y a l'hôpital mais l'hôpital mais l'hôpital mais l'hôpital je vais vous donner quelques petits textes qui seront comme outils d'aide c'est à l'hôpital d'accord regardez lisez le texte doucement lisez ce texte attendez je vais une autre chose à l'agrandir il vous allez voir à l'affin baissons qu'on qu'ils quonnaient m'empêche qu'on qu'on qu'ils m'étenent non l'aï n'ont qu'il On peut avoir des questions, normalement tout le monde peut avoir un bloc-not ou quelque chose qui s'agit d'écrire, d'accord ? Ou c'est un captur d'écran sur lesquels qu'ils ont écrivés à l'écran, ou à l'écran, ce n'est pas qu'on t'a demandé à l'écran. Pour qu'ils ne connaissent pas à l'écran. Est-ce que vous voyez, c'est ce sujet ? Est-ce que vous voyez l'image de l'écran ? Est-ce que vous voyez ? Oui, madame. Vous n'êtes pas à l'écran, vous n'êtes pas à l'écran. Vous allez produire un récit intégrant un passage descriptif d'une maison de compagnie. C'est la maison de mes grands-parents. D'accord ? D'accord. D'accord. Notez bien. Nous avons l'écran, nous avons l'écran, nous avons l'écran. Alors, on a débuté, petit à petit. C'est clair ? Oui, madame. Lisez doucement le texte. stand-les-bus, prenez votre temps. Je vais marcher maintenant étape par étape, ne vous en faites pas, m'en�er sur le couche. Mon petit peu, oui, oui, vous n'êtes pas à l'écran. Vous n'êtes pas à l'écran. C'est ça. N'est-ce que vous avez un décor, leszego, les femmes, les femmes, les femmes, J'ai fini l'irre, madame. Moi aussi. Moi aussi, madame. Très bien. Madame, on va t'attendre. Sous-titrage ST' 501 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 oui continue en plastique et merjant et merjant et merjant et merjant de l'homme comme si tu as entre les mains une caméra donc tout d'abord d'accord tu change de position tu change de champ d'accord donc je m'achète mais alors là j'ai un téléphone de la chambre et je l'ai sauf l'échec non lui fait un bar de chouaïa tout près au centre j'ai à l'île lost badem chitwin de l'autre côté du lit à l'alger à l'okhra chou tout comme si tu es en train de filmer d'accord c'est une à l'entraîne tournage ou en ticard saouar les avec les descriptions d'un lieu c'est en a accès de personnes et tout personne ou l'animal tib double corps ou l'allure générale neuf l'éclat n'est l'élevée les variantes il bâle à car il bâle en tic caméra mène ou la caméra ou mon petit bâle d'accord mais comme l'asso de l'autre côté ou il ya une commode commode un meuble comme table de nuit des têtes d'animaux en plastique émergent de l'ombre elle est un peu sombre en plastique continue rayon sur sur une grande table une armée de soldats de blocs de blocs de blocs et des pertes et des pertes et dans un pays à un paysage de des des astres sur la grande table il est toujours donc sa vue est toujours fixé sur la grande table il y a une armée d'accord donc surtout qui fiche à des bourbes et quelques trois des images 3d et d'orbique mais les trois quoi comme l'oeil magique de caméra b est ce que le texte est clair maintenant oui très bien alors regarde on a déjà fait oralement mais vous allez le faire tout seul c'est pas grave donc moi s'il te plaît les petits b madame maya ramadan madame ahmad madame moi donc à m soulignez les indicateurs de l'été et utilisés pour si si tu es les objets de cette chambre Très bien. Maintenant, vous allez vite fait. On l'a dit oralement. On l'a fait oralement presque. Donc, vous allez me dire quels sont les mots, les groupes de mots, les adverbes qu'on a utilisés juste pour situer les objets dans la chambre. C'est trop facile. On l'a presque dit oralement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris la question? Moi, madame. Moi, madame. Moi. Qui? Ryan. Ryan. Alors, il y a dix mots qu'on l'a utilisés pour dire tel objet, tel meuble se trouve où? Dans quel coin de la chambre? Si je vais parler, par exemple, d'un meuble à côté de la fenêtre. J'ai utilisé à côté de. D'accord? D'accord, madame. D'accord. J'ai fini, madame. Très bien. J'ai fini, madame. J'ai fini, madame. Bravo. Les autres, on vous attend. Zainab, qui encore? Salim. Bon, mais ça y est, tu es prêt? On corrige. J'ai fini, madame. Très bien. Allez, je te donne la parole. Vas-y. Madame Eladie. Moi. Mejri. Madame Aziz. Oui? Aziz. Madame. Je ne sais pas, Mejri. Est-ce que tu es en train de nous écouter ou non? Aziz, madame. Madame Zainab. Attendez. Il a activé son micro. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu. Ben, je donne la parole à Aziz. Après, je te redonne la parole. Aziz, vas-y. Enfant de la chambre. Tout d'abord, regarde. Aziz. Oui, madame. Regarde ici. Au fond. Au fond. Au fond. Au fond. Voilà. Nous avons le groupe de mots au fond. Très bien. Mejri. Très bien. Il y a entre, voilà, entre le mur et la fenêtre. Entre tel objet et tel objet. D'accord? Oui, madame Zainab. Alors, Isra. Madame Zainab. Il y a un petit, joli, tout prêt. Tout prêt. Tout prêt. Très bien. Zainab. Merci, merci, Zainab. Au centre. Au centre. Et poser une autre lampe. Et au centre. Au centre de. D'accord? Au centre de. Je m'appelle Ryan, s'il vous plaît. Ryan. Au centre. Et de l'autre côté. De l'autre. De l'autre côté de. Et c'est dû parce qu'on a de l'oli. D'accord? Bien. Bien. Maine. Madame. Philippe. Oui, madame. 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 experts. Oui, madame. Prous-transtes. 烈闸. Prous-transites. Madame. Oui, madame. Bonjour, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, c'est une question qui est dans la rue, mais il s'est-il qu'elle est en train de se faire. Mais pourquoi, ma chérie, ma chérie ? Bien, c'est bon, ma chérie. Bien, c'est bon, maintenant. Bien, qu'est-ce qu'il y a une question ? Je suis conçu une question, on a une chose qui veut dire. on continue sur la commode des têtes d'animal en mergeant de l'ombre sur la quai sur la quai voilà sur un mot qui indique le lieu où les têtes d'animaux en plastique immergent de l'ombre très bien encore sur une grande table c'est tout est-ce qu'il y en a d'autres paysages de désert et si on n'a pas c'est tout je pense à ce que vous avez d'autres mots qu'on a oublié c'est bon non oui mais attendez série question c'est la cause il est plutôt petit c'est complète les phrases par le verbe et les verbes et est utilisé par l'auteur très bien maintenant on va repérer les verbes qui nous aident à bien préciser le lieu de chaque objet dans la chambre allez vite fait cherchez moi les verbes juste pour compléter cette petite phrase d'accord mais apporter une souris mme j'en ai je n'ai pas compris m et m C'est parti. Oui, avant, j'ai apporté une autre souris. Je n'ai pas de souris. Oui, Ryan, tu as un petit problème? Non. Il a un souris. Très bien, parfait. C'est une image. Très bien. Madame, je n'ai pas compris. D'accord, je répète. Qui peut aider Ryan? Je n'ai pas compris, madame, c'est terrible. Alors, qui peut répondre à la question? Qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? On est en train de mettre les phrases avec les verbes. Oui, les verbes qui... Les verbes se trouvent au fond, entre et tout. Attendez, attendez. D'où allons-nous chercher les verbes? D'où allons-nous repérer ces verbes? C'est bien, dans ce petit texte. Donc, retournez au texte. Aziz, Aziz. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, tout le monde a terminé? Normal. Oui. Oui, madame. Très bien. Aziz, je te donne la parole. Au fond de la chambre, il y a un petit lit. Alors, on a besoin ici de quel verbe? Tu as repéré quel verbe? Le verbe? Il y a. Ce a. C'est quoi? Le verbe avoir. Bravo. Bravo. C'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Madame. Oui, Isra. L'écran, il n'est pas clair. D'accord. Madame, il est clair. C'est pas grave. On va le repartager. Ça va, Isra? Non, madame. Pas encore. Madame, repartager l'écran. Oui, je suis en train de le repartager. Peut-être que c'est toi qui as un petit problème. Ça va maintenant? Oui, madame, ça va maintenant. Très bien. Oui, c'est clair, madame. Regardez. Il, ici, c'est un pronom perso. Le. Personnel. De Y, remplace le lieu. D'accord? Et le A, c'est le verbe avoir. Bien. Moaz, deuxième phrase. Au centre de la table ronde. Au centre de la table ronde. Regarde. T'écrouves. Éposé. Éposé. Alors, regarde. Nous avons au centre de la table ronde. La même chose ici. Alors, regarde ici. On a une haute lampe. Voici ce groupe de mots. Juste avant ce groupe de mots, quel est le verbe qu'on a utilisé? É. É seulement. É. É passé. Fais attention. Pousé. Pousé. Oui, moi. Pousé. Au centre de la table ronde. Éposé. 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 Alors, c'est le verbe? Alors. C'est le, madame, c'est le verbe posé au passé composé. Bravo. Très bien. Donc, il prend ce E de féminin, puisque on est conjugué avec l'auxiliaire être. Bien. Et Y. Et. Oui, madame. Alors, la phrase suivante, s'il te plaît. De l'autre côté. De l'autre côté du lit. Du lit. Du lit. Oui. Regarde. Tu as ici une commode. Avant, le mot commode. Cherche dans la phrase. Quel est le verbe qu'on a supprimé? C'est trop. Madame Aziz. Bravo. Se trouve. Trouve. Alors, donne-moi l'infinitif de ce verbe. Le verbe se. Le verbe trouver. Le verbe trouver. Trouver. Il appartient à quel groupe? Il appartient à quel groupe? Le verbe 3. Comment 3? Se trouver à la fin E R. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Deuxième groupe, deuxième groupe. Très bien. Deuxième à la fin E R. C'est bien. C'est une belle remarque. Merci. Le verbe du deuxième groupe. Prennent E R à l'infinitif. Très bien. Ils sont ici. C'est un maître. Vas-y. Sur le commode des tétanions, émerge de l'ombre. Alors, donnez-moi l'infinitif de ce verbe. C'est le verbe? Émerger. Émerger. Qu'est-ce que ça veut dire, émerger? J'y vais, toilette. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, émerger, les enfants? Émerger. C'est simple. Regarde, quand on va s'approcher de la commode, on va voir des têtes d'animaux qui... Madame, il n'est pas collé de son cou, il est déplacé. Pas déplacé. Non. On peut les voir maintenant. Ils apparaissent. C'est apparaître. Émerger de l'ombre, ça veut dire, on peut les voir à peine dans l'obscurité. D'accord? D'accord. Très bien. Bien. On continue maintenant. Tali. Normalement, c'est tout. Attendez, j'ai un petit problème ici. Voilà. Bien. Alors, on continue maintenant. Madame, il y a cinq phrases et nous n'avons fait que trois, que quatre. Attendez, attendez. Voilà. Alors, on termine. Salim, vas-y. Voilà. Oui, Salim. Allez, les autres. Rayet, madame. Rayet. Rayet. Et sur une grande table, une armée, armée, armée et deux soldats, de plombes et des... De plombes, de plombes, Marsas. De plombes et... Et dispersés. Très bien. Et dispersés. Dis-per-sés. Voilà. C'est clair jusque-là? Oui, madame. D'accord? Bien. On va apprendre d'autres expressions maintenant pour qu'on puisse faire facilement une description d'un lieu. Alors, Mimone, lis. Remplace les verbes en gras par les verbes du cadre qui conviennent. On va lire tout d'abord les verbes du cadre. Occuper, couvrir, donner, entourer. Très bien. Attends, Rayet. Voici d'autres verbes que vous pouvez utiliser pour préciser, pour bien placer vos objets dans un lieu. D'accord? Donc, je vais vous dire, c'est un peu. Je vais vous dire, c'est un peu. Je vais vous dire, c'est un peu. Je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est un peu. Au fond de... Au centre de... De l'autre côté de... Sur... Encore sur... Entre... Entre telle et telle... Chose. Il y a... Ici, il y a... Le verbe poser... Le verbe se trouver... Le verbe émerger... Le verbe disperser. D'accord? Maintenant, on va ajouter d'autres. Vous avez occuper. Occuper. Donc, couvrir. Ou donner. Ou entourer. Alors, on va lire petit à petit. Et vous allez vous amuser à ajouter ces verbes pour remplacer les verbes en gras. Je veux dire en gras. Je veux dire en gras. Je veux dire en gras. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? J'tame, oui, la oulé. Nous allons remplacer les verbes en cadre. Nous allons remplacer les verbes en cadre dans les... En gras. En gras. Ces verbes. En gras. Dans le noir. Par les verbes. Par les verbes en cadre. Du cadre. Et là, vous aurez le même sens. T'abqan d'un abseleman. Le même sens. D'accord? Ah, il y a un autre chaval. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 on dit la mare c'est une mare alors dans laquelle ? que voit-on ? des petits aliments alors t'appelles-t-on des petits aliments ? la cigogne ? alors 10 ce ne sont pas des cigognes un chien un chien des oiseaux attend, ce sont des signes des canards des signes et des canards très bien un loup un loup un loup des canards des canards quoi encore ? regardez qu'est-ce qu'on va entendre ? des oiseaux très bien les chants d'oiseaux les chants des oiseaux oui, il y a un petit chien chien de compagnie c'est un animal de compagnie très bien les chants des oiseaux quoi encore ? oui des fleurs il y a des fleurs très bien des tortues très bien il y a des tortues quoi encore ? regardez un petit chat un petit chat très bien le chat de grand-mère ici qu'est-ce que c'est que ça ? un pont un pont un pont très bien un pont alors vous avez un pont un pont très bien j'ai dit un pont en bois oui des oiseaux migrateurs ah oui d'accord des oiseaux migrateurs migrateurs bien alors vous allez me produire un tout petit passage descriptif après à la maison vous allez l'introduire dans un récit ça va juste il y a des passages descriptifs dans le lieu comme ça c'est bien d'accord 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 c'est juste un choix c'est bien 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 oui oui en rouge en rouge le dos en bleu en bleu d'accord le j'ai le balcon et les fenêtres donnent sur le jardin c'est clair donc vous faites un petit changement allez ça je vous donne 5 minutes pas plus produisez tout d'abord le petit passage descriptif merci 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 madame, qu'est-ce que c'est le coulouche-bal ? montagne vous pouvez même utiliser ici la neige couvre la neige couvre la montagne non, c'est la mare c'est une mare d'accord ? c'est une mare regarde, il y a des signes des signes des signes et des canards la mare qu'est-ce que ça veut dire la mare ? voilà c'est comment on écrit la mare casse, la mare c'est-ce p-ce 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 à halle signe à titre c'est né pour le bâton canard voilà des canards qui ajoute des adjectifs ici de deux signes de magnifique signe rose ou bien comme tu veux Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Madame, j'ai terminé. Evia. Madame, j'ai terminé. Madame, j'ai terminé. Madame, j'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. Mme, j'ai terminé. Madame, n'était pas une camionnette. Camion? Oui, Madame. Et qui? Camionnette, oui? Camion. Oui, camion. c'est la voiture de grand-père ancien mode et oui c'est lourd derrière derrière devant à gauche à droite à côté de loin de près de allez on corrige écrivez seulement trois quatre phrases pour savoir que vous avez compris c'est tout oui madame madame est ce que je peux lire ma production madame oui est ce que je peux lire mon travail oui vas-y est un minuit madame non il n'est pas bien et 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 en en Madame, il n'y a pas m'amouïa d'écrire à la maison, madame. Ce dernier. Madame, il n'y a pas d'écrire à la maison. Onze minutes. Ça y est? Oui, madame. Allez, on peut corriger les enfants? Oui. Madame, on entre minutes, madame. D'accord, c'est hard. D'accord, on t'entend. Mais ne rêvez pas trop, juste quatre, ça, là. C'est tout. Madame, j'ai écrit 16 lignes. 16? Bien, 6. Oui. 16, 16. Ça veut dire 10 plus 6? Oui. Parfait. Ça veut dire 10 plus 6? Oui. Ça veut dire 10 plus 6? Ça veut dire 10 plus 7? C'est bon. 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 Allez, on corrige. Maïar, lis-moi ce que tu écris. Moi, madame. Oui, on t'écoute. Je lis moi, madame. Mes grands-parents ont un grand maison dans nos campagnes. Une, une, écoute, on va petit à petit. On a une grande maison de campagne. On a une grande maison dans leur campagne. Dans une grande maison de campagne. De campagne. Alors, j'ai passé mes vacances chez eux pour contempler le beau paysage. Maïara, Maïara, écoute, écoute. Alors, tu vas inverser. Pendant les vacances, je vais chez mes grands-parents qui habitent à la campagne. Ils ont une jolie maison. En bois ou bien quand tu veux, d'accord ? J'adore contempler le beau paysage. Madame, j'ai écrit personnellement. Je vois que la maison est à la maison. Je vois que la maison est énorme. Il a une mare de vent, avec des neiges qui couvrent la montagne et un pont entre la mer et la mare et la maison. En tout la maison, il y a très beau et très magnifique arbres et fleurs. Dans le jardin, il y a aussi des petits animaux, un chien et une chat. Dans le mar, il y a aussi des cygnes et des canards. Dans le ciel, quand tu as dans le ciel bleu clair, il y a des jolis oiseaux volent. Oh, quel beau paysage ! Le toit de la maison est bloqué et des chaises devant la maison. Enfin, il y a un vieux camion derrière la maison. Un vieux camion. Écoute, Maya. Merci pour l'effort, tout d'abord. Je te dis que c'est ça. Si vous avez eu l'occasion, c'est que vous avez eu l'occasion de vous faire. Merci. Rappelez-vous, quand vous avez eu l'occasion de la description d'une personne ou d'un animal, il y a eu l'occasion d'un animal qui a eu l'occasion d'un animal. Il y a eu l'occasion d'un animal qui a eu l'occasion d'un animal. En général, c'est une maison vaste, immense, spacieuse. Énorme. Énorme. Couches énormes, spacieuses. Oui, ça. Ben, on va être entouré d'un grand jardin. Tu vois, je n'ai pas de l'occasion d'un animal. Tu vois, tu vois, je n'ai pas de l'occasion d'un animal. Sans toi, pointu et peint de bleu. En bleu, c'est le mieux. Bleu foncé, rouge, comme vous voulez. Après, ces fenêtres et ces portes donnent sur le jardin. Ces grandes portes et fenêtres donnent sur le jardin. D'accord ? Ou bien, donnent sur une mare. La campagne. Voilà, très bien. À gauche de la maison, derrière la maison, il y a une grande montagne. Haute montagne, couverte de neige. Couverte de neige. Sauf, machlène, barnaj ou le mar. Devant, en face de la maison, en face de la maison, il y a une... Il y a une mare, 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 dans laquelle nage, nage qui... Nage des signers et des canards. Et des canards. Et des canards. Et des canards. Sauf, tu fais chez le jardin. Deux minutes, bruit. Sur la mare, il y a aussi un... Un pan. Un pan en bois. En bois. Entre la maison et la mare. C'est bien. Donc, dans le camp qui pêche, la voiture, le camion, il y a un peu. Arrière la maison, il y a le vieux. Alors, ou bien, le camion de grand-père. Dans le jardin, il y a... Quoi ? Des animaux. Des petits animaux. Des petits animaux de compagnie. Arty S. Arty S. Bobby, le chien de grand-père. Voilà. La chate Mimi de ma grand-mère. Et, par exemple, qui encore ? Et ma petite fille, Arty Y. D'accord ? Tu comprends ? Il faut être bien organisé. Tu vas commencer par la fadette et tu vas t'entendre la fadette. C'est clair ? Madame, il y a d'a... Il y a un peu de joie de joie de rochme. Vous avez compris maintenant ? Oui, Madame. Oui, Madame. Vous avez des questions. Voyez, s'améroni, l'aoulèd. N'amérit. 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 Inch'Allah, j'ai vraiment une très belle production. D'accord, Madame. Tu comprends ? Il nous reste maintenant trois minutes. Je vais nous faire une dictée. Donc, stylo à la main. Pour gagner du temps, on va faire de la dictée. Voilà. Il y a un stylo à la main, les enfants. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Je vous donne le temps de regarder la dictée. J'ai vous plaît. C'est bon, c'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.